... Nous avons passé à l'ouverture de la session ordinaire du Conseil de C-28 convoquée par Mme le maire Swam Eluardini qui présentement assiste à la cérémonie de lancement du BRT, bus transit rapide. Donc la session a été ouverte, mais comme vous l'avez bien su avec nous, vous avez suivi avec nous les échanges qu'on a eus. Donc le Conseil décide d'aller en intercommission demain, mardi, et Inch'Allah la plénière se fera, disons le mercredi. Parce que véritablement nous avions 7 points à l'heure du jour, des points à l'heure du jour dont information, mais également des autorisations spéciales de recettes et de dépenses, autorisation de signer également un avenant au contrat de prêt entre la Ville de Dakar et la BRM. Il y avait aussi l'autorisation de signer la convention entre la Ville de Dakar et l'association Urban Culture Consulting, UCC. Il y avait l'autorisation de signer également un protocole d'accord entre la Ville de Dakar et M. Kamel Fakhri. Un point à l'heure du jour extrêmement important également, le compte administratif 2018. Nous signalons que le compte de gestion, nous l'avons reçu quand même avec un peu de retard et que nous sommes tenus de voter les délibérations avant le 31 pour pouvoir bénéficier du PACACEN. Donc il y a aussi l'orientation budgétaire 2020. Donc ces sept points à l'heure du jour méritent une réflexion profonde comme la Ville de Dakar est habituée à un travail extrêmement sérieux. Les commissaires vont se retrouver demain à partir de 10 heures pour une réunion certainement qui va prendre la journée avec les services techniques de la Ville. Et mercredi, Inch'Allah, nous nous retrouverons pour, comme dirige la plénière, qui permettra le vote des différentes délibérations. Sous-titrage Société Radio-Canada